bonjour à tous donc valentine voilà ce court métrage est un une petite visualisation pour donc un nouveau projet que j'ai à vous présenter c'est du coaching mais coaching yoga voilà coaching yoga saisonnier voilà pour apprendre à prendre un peu sur soin parce que 130 sur soin en fait on peut se dire qu'on peut pas prendre sur d'autres donc il est utile de chercher ailleurs en fait et en fait comme le disait françois de la roche foucault car car quand on ne trouve pas son repos en soi même on ne peut pas le trouver ailleurs donc voilà donc là je vous ai prépare je vous prépare un petit court métrage sur le repos en soi même donc c'est exclusivement pour vous les abonnés donc pour les nouveaux n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne valentine rs administratif donc on a trop et vous cliquez sur le petit icône rouge en bas à droite et il y aura mon mail également voilà et vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi pour suivre toutes mes vidéos les unes après les autres voilà donc je vous propose cela d'après des cours des cours en fait que l'on peut faire chaque jour c'est des séances de quatre minutes donc il y a plusieurs séances de quatre minutes quatre séances tout au juste de quatre minutes de 15 minutes pardon quatre séances de 15 minutes et donc ceci est en fait un béabat repris dans un roman une lecture donc une théorie de yoga de cours de yoga par des professeurs de yoga et remis en scène en fait si vous voulez par par une écrivaine on peut dire une écrivaine qui s'appelle louise grimm voilà et donc ça s'appelle le yoga des résultats rapides visibles et durables donc quatre programmes de yoga en 15 minutes donc pour vous retrouver en fait en vous même savoir un peu plus intérioriser les choses intérioriser les choses et ne pas vous dire en fait que vous pouvez chercher ailleurs ce que vous trouvez pas en vous même au lieu de cela essayer d'intérioriser tout ça et de trouver les solutions vous même voilà donc on va commencer les séances de yoga ont toujours la respiration l'expiration voilà quand on aspire donc on rentre ventre on expire relâche tout voilà donc toujours la respiration c'est la base de tout donc je vais vous présenter la vidéo on va voir ça donc je vais vous montrer ça en sous forme de vidéo pour commencer donc voilà je vous montre ça donc c'est se réveiller s'énergiser en soirée donc premier thème se réveiller deuxième thème s'énergiser en soirée troisième thème se renforcer quatre et dernier thème se relaxer voilà donc on va démarrer on va démarrer le programme par se réveiller voilà donc je vais commencer avec vous le programme et on va voir ça tout en images bien sûr et en son à l'essai bon qui est parallèle les bras forme d'angle de 45 degrés avec le buste les ponts sont tournés vers le haut les épaules sont basses et l'allongez-vous la nuque est à bouger fermez les yeux et écoutez votre respiration aller et venir concentrez-vous sur vos poumons en expirant sur 3 temps et en expirant sur 4 inspirez 1, 2, 3 1, le petit chien huile et alors voilà, inspirez 1, 2, 3, 4 inspirez 1, 2, 3 expirez 1, 2, 3 4 inspirez 1, 2, 3 expirez 1, 2, 3, 4 repliez les genoux vers la poitrine et posez les mains sur les genoux expirez tendez la jambe droite à quelques centimètres au-dessus du sol les orteils pointent vers un centimètre du sol inspirez ramenez les deux genoux vers la poitrine expirez tendez la jambe gauche au-dessus du sol qui est faible inspirez ramenez les deux genoux vers la poitrine les épaules restent détendues loin des oreilles expirez tendez la jambe droite au-dessus du sol sentez l'allongement de la face interne de la jambe jusqu'au talon inspirez ramenez les deux genoux vers la poitrine expirez tendez la jambe gauche au-dessus du sol pied fléchi vers vous expirez ramenez les deux genoux gardez les deux genoux vers la poitrine bras tendus sur le côté à hauteur d'épaules pour en tourner vers le haut en préparation à la torsion vertébrale expirez amenez les deux genoux vers le cou de droit en même temps tournez la tête et l'abdomen vers la gauche tournez la tête de l'autre côté inspirez revenez au milieu expirez amenez les deux genoux vers le cou de gauche en tournant la tête et le nombril vers la droite et la tête de l'autre côté expirez revenez au milieu expirez amenez les deux genoux vers le cou de droit et tournez la tête vers la gauche expirez 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 amenez les deux genoux vers la gauche en tournant la tête vers la droite respirez revenez vous allez maintenant réveiller la colonne vertébrale attrapez l'arrière des genoux qui sont toujours contre la poitrine et roulez doucement d'avant en arrière sur la colonne vertébrale respirez roulez en arrière expirez roulez en avant on prend l'arrière expirez roulez vers l'arrière on expirant expirez vers l'avant expirez roulez sur le côté et mettez-vous à quatre pattes dans la longueur du tapis les mains sont écartées de la largeur des épaules et pointent devant vous les genoux sont écartés de la largeur des hanches les coups du pied au sol faites trois cercles avec les hanches vers la gauche en donnant une respiration complète sur chaque cercle imaginez que vous dessinez un cercle avec le nombril vers les hanches puis décrivez trois cercles vers la droite avec une respiration complète sur chaque cercle sentez que le bras de votre dos se détend vous allez maintenant vous préparer à la posture du chien tête en bas qui vous permettra de soutenir la colonne vertébrale expirez regardez devant vous les épaules sont loin des oreilles les épaules sont loin des oreilles les bras sont tendus expirez vers l'avant et vers l'arrière regardez votre nombril et tirez les fesses vers le bas et vers l'arrière pour aller toucher vos talons au sol c'est la posture de l'enfant poussez votre tête au sol inspirez revenez à quatre pattes inspirez et revenez à quatre pattes les épaules sont loin des oreilles les épaules sont loin des oreilles rentrez le nom de la colonne vertébrale expirez posez la pulpe des orteils au sol et montez dans la posture du chien tête en bas pour cela poussez vers le bas et vers l'arrière avec les talons et poussez vers le haut avec les fesses sentez votre colonne vertébrale s'allonger les bras sont tendus le cou est relâché inspirez revenez à quatre pattes regardez devant vous expirez faites le dos rond et descendez dans la posture de l'arrière inspirez revenez à quatre pattes et regardez devant vous expirez montez dans la posture du chien tête en bas et restez sentez votre souffle aller venir librement les mâchoires, la bouche et la langue sont détendus habituez-vous à la posture poussez le tapis vers l'avant avec les mains et vers l'arrière avec la plante de l'arrière vous pouvez le tapis avec vos mains vers l'avant voilà vers l'avant essayez de tendre peu à peu les bras et les jambes l'arrière vers l'arrière tendez vos jambes allongez l'expiration allonger l'expiration apprendez doucement vos pieds vers vos mains pour la flexion avant si votre dos est l'arrière pliez les jambes les pieds sont parallèles pliez vers les jambes levez-vous de l'arrière inspirez pliez les genoux expirez pliez les genoux poussez les genoux en arrière et tirez le dessus de vos cuisses vers le haut sentez que vos pieds sont des racines qui vous ancrent dans le sol ils sont stables et détendus respirez naturellement respirez maintenant naturellement vous allez maintenant vous relever inspirez déroulez le buste et amenez simultanément les bras tendus sur le côté et au-dessus de la tête expirez laissez les bras le long du corps les pieds sont bien racinés parallèles de la longueur des hanches inspirez tendez les bras en avant au-dessus de la tête étirez-vous jusqu'au bout des doigts expirez ramenez les bras le long du corps ramenez les bras le long du corps placez les pieds à l'avant du tapis et tenez-vous bien droit pieds parallèles bras le long du corps en posture de la montagne imaginez que un fil à plomb descend le long de votre corps basculez le bassin vers l'avant maintenant passez le bassin vers l'avant les pieds sont bien à plat au sol préparez-vous pour deux cycles de la salutation au soleil expirez ramenez les bras au soleil ramenez les deux mains vers l'autre tendez les bras au-dessus de la tête les yeux expirez ramenez les bras le long du corps ramenez les bras le long du corps et descendez en flexion avant debout placez les mains au sol de chaque côté des pieds en pliant les genoux si nécessaire relâchez la tête et le cou inspirez amenez la jambe droite en arrière et posez le genou au sol les mains restent sur le tapis de chaque côté du pied gauche expirez reposez le corps ça va vous détendre tout est coincé expirez et ramenez le genou au sol voilà vous l'avez un peu plié et ensuite il faut s'allonger complètement c'est le bien le cou contre le le corps et remontez dans la posture du chien respirez respirez voilà respirez 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 inspirez ramenez le pied droit en avant entre vos mains et posez le genou gauche au sol regardez devant vous le genou vous repliez l'autre genou devant le pied gauche à côté du pied droit en flexion avant debout pliez les genoux si besoin vers l'autre pied droit vous posez le genou et avant amenez les bras sur les côtés et au dessus de la tête tout en revanche et vous relevez relevez votre buste les mains en haut les bras en haut respirez 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 les mains vers le haut tournez les bras vers le côté et vers le haut continuez posez les mains au sol de chaque côté de vos pieds pour venir revenir vers le bas et les mains au sol respirez et on retrouve bien cette posture donc respirez les pieds sont écartés de la largeur des manches respirez passez en planche et les mains vers le bas Donc, on va se plier et hop, on va manger. Posture de chien, tête en bas, cette partie. Inspirez, expirez, expirez. Calmement. Inspirez en amenant le pied gauche vers les mains. Expirez, avancez le pied droit à côté du pied gauche. Flexons le droit au sol. Inspirez, déroulez le dos en tendant les bras. Des côtés vers le haut. Levez les yeux. Expirez, amenez les mains en arrière. Relevez-vous doucement. Expirez. Les bras en haut. Amenez la séquence une fois de chaque côté. Les deux bras, donc comme un soleil vers vous. Croisez les mains, enfin ramenez vos mains. Les deux mains. Voilà, c'est le moment que ça donne à l'écran. Levez les yeux. Expirez, penchez-vous en avant. Posez les mains à côté des pieds. Détendez la tête. Respirez, jambes droite en arrière. Genoux au sol. Regardez devant. Expirez, genoux gauche en arrière. Pieds écartés de la largeur des hanches. Posture du chien, tête en bas. Inspirez, la planche. Expirez, bras fléchis. Genoux, poitrine et menton au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, le chien tête en bas. Inspirez, pied droit en avant. Genoux gauche au sol. Regardez devant. Expirez, pieds arrière en avant. Pieds rassemblés. Flexion avant debout. Inspirez, remontez les bras sur les côtés et vers le haut. Levez les yeux. Expirez, ponge-jointe dans la position de la prière. Vous allez redescendre tout de suite. Expirez, bras tendus sur les côtés pour poser les mains au sol près des pieds. Expirez, jambes gauches en arrière, genoux au sol. Expirez, le chien tête en bas. Inspirez, la planche. Expirez, bras fléchis. Genoux, poitrine et menton au sol. Inspirez, le cobra. Expirez, pulpe des orteils au sol. Le chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied gauche entre vos mains. Genoux droit au sol. Regardez devant. Expirez, ramenez le pied arrière. La tête est détendue. Inspirez, montez les bras sur le côté. Levez les yeux. Expirez, ramenez les mains en prière devant la poitrine. Regardez devant. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, respirez. Respirez. Baissez les bras le long du corps pour prendre la posture de la montagne. Bassin vers l'avant. Sommet du crâne vers le haut. Sentez que vous êtes en même temps enraciné dans le sol et aspiré vers le ciel. Écoutez votre souffle aller et venir. Revenez au centre du tapis. Revenez au sol en posture de l'enfant. Les gros orteils se touchent, mais les talons s'ouvrent sur les côtés. Posez le front au sol et sentez votre coccyx descendre vers vos talons. Amenez les mains au niveau des pieds. Pond vers le haut. Donc tout ça c'est un ensemble d'exercices à retravailler que je vous ai montré, que je vous ai appris. Toujours les mêmes exercices. Donc avec un tapis de sol, le matin avant de partir au travail ou le soir en rentrant. Voilà. Donc c'est un livre de, comme je vous le disais, de Louise Grimm. Donc de yoga. En fait, il y a un DVD qui dure 60 minutes. Et donc tout est détaillé dans ce petit livre. Vous pouvez le trouver à la FNAC ou le commander sur le site de la FNAC. Voilà. Je vous montre ce que c'est. Le yoga. Donc de Louise Grimm. Voilà. Vous voyez ? Je vous retrouve avec une position de yoga en photo. Je suis sûre que vous le trouverez par internet ou directement à la FNAC. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut prendre bien les choses en soi, bien inspirer, bien expirer. Tout ça, c'est un travail à faire sur soi. Ne pas le chercher ailleurs, mais le chercher en soi. Voilà. Donc si cela vous a apporté quelque chose, pour moi c'est formidable. Et donc je vous dis à bientôt lors d'un nouveau court-métrage. Et tout ça, c'est une gestion de soi. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous a plu, cette silence vous a plu, ce petit court-métrage. Nous nous reverrons pour d'autres projets à développer ensemble. Et donc n'hésitez pas à vous tenir au courant sur un peu le programme de Valentin et Ress Administratif. Et pensez à cliquer sur s'abonner en bas à droite en rouge, le petit rectangle rouge. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et puis à vos exercices. Allez, au revoir. Restez ici pendant 2 à 5 minutes.